Les Ougandais attendent une décision judiciaire après le récent scrutin présidentiel. Les candidats de l'opposition ont déclaré que le vote n'avait été ni libre ni équitable et ont lancé une pétition la semaine passée. Désormais, certains Ougandais s'interrogent sur l'indépendance des juridictions dans le pays. Reportage. Deux semaines déjà se sont écoulées depuis la fin du scrutin présidentiel et la vie dans la capitale Kampala semble reprendre son cours normal. Mais sur le plan politique, les réactions sont partagées à la suite d'une pétition déposée devant la Cour suprême cherchant à remettre en cause la victoire du président Yohori Museveni. Il y a un peu d'espoir sur le plan judiciaire à en juger ce qu'il s'est passé lors des élections de 2006 quand l'opposition avait déposé une pétition similaire et le parti au pouvoir l'avait quand même emporté. Nous n'attendons pas grand chose. La justice doit faire son travail équitablement. Elle ne doit pas prendre en compte le fait qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'opposition mais tous les Ougandais doivent pouvoir exprimer leurs droits devant la justice. Et pour les partisans du président Museveni, ils espèrent une victoire judiciaire. Comme nous avons remporté les élections, nous remporterons de la même manière une victoire face à cette pétition. Il ne va pas l'importer car il est l'un des ceux qui désigne les juifs. Mais il va l'importer car tout est très clair quand on a sa victoire dans de nombreux quartiers. Cette semaine, le président Museveni a reçu une copie de la pétition des députés représentant Amama Mbavazi qui est arrivé troisième du scrutin. Et la Cour a débuté ses auditions lundi. Le principal concurrent, Kiza Bessigui, qui est arrivé second avec 35% des voix, n'a pas déposé de pétition devant la justice mais souhaite un audit indépendant. Les observateurs de l'Union africaine ont indiqué que les élections en Ouganda ont été largement pacifiques. Mais leurs homologues européens déclarent que les élections ont été menées dans une atmosphère intimidante. Des bureaux de vote à la Cour suprême ougandaise. Les neuf plus hauts juges du pays ont 30 jours pour se prononcer sur la pétition avant une décision attendue le mois prochain. Sous-titrage ST' 501